Il faut que nous arrêtions de dire que la France est une démocratie du côté des progressistes. Je parle des vrais progressistes, je ne parle pas d'Emmanuel Macron évidemment, qui veut pervertir le terme, nous le voler et le remplir d'un contenu qui n'est pas la définition exacte. Mais à la France Insoumise, Edoui Pellenel, tous ces gens pour lesquels j'ai une admiration et que je considère comme des vecteurs d'émancipation, ils ne font pas justement leur travail d'émancipation comme ils disent que la France est une démocratie même si elle est une démocratie à tonne ou affaiblie ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas une démocratie point barre, ce n'est même pas une démocratie représentative. Comment on est représenté ? Est-ce que le peuple est véritablement représenté ? A la fois dans sa diversité et même de façon globale, est-ce qu'il est représenté ? Pas du tout, on voit bien que ce sont des conflits d'intérêts, etc. On pagaille, on voit bien que malgré la volonté du peuple, le gouvernement, les députés Godillot et le président restent sourds, ils font semblant d'avoir compris, ils font semblant de faire des débats, etc. On sait très bien que tout ça c'est faux. Donc il faut arrêter de qualifier la France de démocratie. On ouvre le dictionnaire, on regarde la définition de démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, nous ne sommes pas en démocratie. Dans quel régime sommes-nous ? Nous sommes dans un régime oligarchique, d'accord ? Pareil, on ouvre le dictionnaire, on regarde. Oligarchie, c'est une minorité qui dirige la majorité. Donc c'est ça, le gouvernement, le président et tous les conflits d'intérêts qu'il y a derrière et qui tirent véritablement les manettes. C'est ça, c'est une petite clique sur le peuple. Donc la France est une oligarchie et ce que nous voulons vraiment, c'est une démocratie. La France n'est pas une démocratie. Il faut se battre pour que la France devienne une véritable démocratie. Et ça, les Gilets jaunes, notamment, ne s'y trompent pas. C'est pour ça qu'ils demandent le RIC comme un palliatif ou comme une entrée vers une réelle démocratie parce qu'après on peut demander ce qu'on veut, des changements constitutionnels, etc. Mais ils demandent de toute façon une véritable démocratie. Et je pense qu'ils ont conscience, pas tous, mais une certaine partie des Gilets jaunes et des Français au-delà, ont conscience que la France n'est pas une démocratie. Donc je voudrais, je souhaiterais, je ne suis personne pour le demander, ou alors je suis un citoyen et ça me donne cette légitimité, de demander à toutes ces forces progressistes et réellement de gauche de ne plus qualifier la France démocrature. Le mot a été dit notamment par Hugo Bernalicis. Trouvons un autre mot, hybride si on veut, mais qui se démarque, qui se départe de ce qualificatif de démocratie. Et pour affirmer que la France n'est pas une démocratie, c'est pas moi, Guillaume Tanneux, qui le dit, d'accord ? Je me base sur, notamment le travail en particulier, en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué, le plus ouvert les yeux. Il y a Étienne Chouard évidemment, qui est celui qui m'a véritablement ouvert les yeux sur le fait qu'on ne soit pas en démocratie, mais je sais qu'il est controversé à tort à mon avis. Donc je me base sur quelqu'un d'autre que j'ai connu au travers d'Étienne Chouard, c'est Francis Dupuy-Derry, ce professeur en sciences politiques québécois, qui a étudié le mot de démocratie depuis ses origines, historiquement, et qui a démontré par des documents, par des affirmations de ce qu'on appelle les pères de la démocratie moderne, que ces gens-là ne voulaient pas du tout que la France, enfin pour le cas de la France, mais pour le cas des États-Unis ou autres, soit de véritable démocratie. Au contraire, c'était des antidémocrates ces gens-là. Et le fait d'utiliser le mot « démocratie » est venu qu'après pour jouer sur une forme de populisme, pour être élu. Mais la réalité, c'est que le régime n'a jamais été pensé pour être une démocratie et n'est pas une démocratie, n'a jamais été une démocratie. Donc ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est basé sur un travail de recherche, un travail de quelqu'un de compétent dans le domaine, auquel je renvoie dans le premier volet de ma vidéo sur la démocratie. C'est un béabat de la pensée réellement progressiste et réellement de gauche. Nous ne sommes pas en démocratie et nous voulons une démocratie. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci pour votre écoute. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et battons-nous pour une réelle démocratie.